Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter les sorties d'albums rock et metal du mois de novembre, du moins celles sur lesquelles il me semblera important d'aller jeter une oreille. Après deux mois bien denses, la production diminue et on va pouvoir souffler un peu d'ici la fin de l'année, toujours plus calme niveau quantité. Il y aura donc moins d'albums que d'habitude présentés cette fois-ci, mais vous allez voir que j'ai quand même réussi à vous trouver quelques petites découvertes qui devraient ravir vos oreilles exigeantes. J'espère comme toujours que cette petite sélection vous permettra d'ajouter quelques noms à votre future playlist d'écoute. Alors ne traînons pas plus, installez-vous bien, prenez une feuille et un stylo, je vous embarque pour un tour d'horizon des principales sorties du mois à venir. Commençons tout de suite par les sorties du 4 novembre. Pour démarrer cet avant-dernier mois de l'année, j'ai choisi les Américains de Warlung qui pratiquent une sorte de stoner proche de l'occulte rock. Ce quatrième album paraîtra sur l'excellent label Evie Psak Sound. Les inspirations sont ici multiples, avec des solos de guitare dignes de la new wave of British heavy metal et des sonorités lourdes et pesantes issues du Doom. Typiquement le genre de musique qui va ravir les fans de formations telles que Ghost, Uncle Acid and the Dead Beats ou Pentagram. Ajoutez à cela une forte dose de psychédélisme et des influences 70's et vous tenez là un mélange explosif à mettre impérativement entre toutes les mains. Warlung a tout compris et maîtrise parfaitement son sujet. Les 9 morceaux qui composent cette galette sont autant de tripes sous acide qui vont vous embarquer dans cet incroyable univers qu'est la musique de Warlung. Perso j'adore et je vais me jeter sur ce disque lors de sa sortie. Il sera le premier de mes coups de cœur du moins. Je vais maintenant vous parler du groupe Avoid qui est la toute première signature du nouveau label Thriller Records fondé par Bob Baker, le créateur du label Fearless Records. Il s'agira du second opus de la formation. Côté son, on est dans du métal très moderne, très métalcore dans l'esprit. Mais le groupe a grandi à Seattle et a forcément été influencé dans sa jeunesse par toute la scène locale. On entend également ponctuellement des passages néo-métal pouvant faire penser au début de Linkin Park ainsi que des passages ultra vénères proches du post-hardcore. La signature du groupe fera office de vitrine pour le nouveau label qui semble vouloir se diriger vers un catalogue assez jeune et grand public. Avoid attire vers lui en ce moment beaucoup de regards outre-Atlantique au vu de sa fraîcheur et de son potentiel. On peut compter sur le label pour en faire des caisses afin de booster cette première sortie. La formation est en tout cas à suivre de près et il n'est pas impossible que vous en entendiez prochainement beaucoup parler. Le groupe suivant nous vient de Belgique et va sûrement éveiller votre curiosité. Il s'agit de Black Mirrors, de retour en novembre avec son deuxième album. C'est d'ailleurs surprenant de le voir signé chez Napalm Records car sa musique n'est pas métal mais plutôt proche du grunge et de l'altroc US. Car en effet à l'écoute des compositions de Black Mirrors, on va tour à tour penser à Nirvana, au Queen of the Stone Age, à Royal Blood ou à Garbage. Ce nouvel opus est d'ailleurs produit par le grand Alain Johannes qui bossa justement avec les Queen of the Stone Age mais aussi avec Patron, No Doubt, les Arctic Monkeys ou les E-Bus. Eagles of Death Metal. Le potentiel de cette formation est sans limite et l'énergie qu'elle dégage lui a permis de faire sensation partout où elle est passée ces dernières années. Il s'agit clairement d'un des grands espoirs de son courant musical en Europe et ce nouvel opus devrait finir de mettre tout le monde d'accord. Une des forces de Black Mirrors est clairement sa chanteuse, la bouillonnante Marcella d'Itroia, talentueuse et charismatique à souhait. Les 10 nouvelles compositions de cet opus ont tout ce qu'il faut pour faire monter la hype à son niveau maximum et pour fédérer un public friand d'hymne rock empli de fuzz. C'est clairement excellent et il faut absolument que vous alliez découvrir rapidement la musique de Black Mirrors. C'est une grande découverte pour moi et ce 10 sera un très très gros coup de cœur du moins. Changeons totalement de style maintenant pour parler d'Ingested, groupe de brutal slamming deathcore. Il s'agira du 6ème opus de la formation, le premier sur le label Metal Blade Record. Un disque que le groupe annonce, je cite, comme étant son plus personnel à ce jour, extrême, sombre, brutale et atmosphérique à la fois, enregistré pendant certains des moments les plus difficiles de la carrière du groupe. Les musiciens déclarent être désormais arrivés à maturité en tant que compositeurs et avoir mis toute leur créativité dans ces 10 nouvelles compositions. Une musique faite de colère, de frustration et de douleur qui va secouer vos tympans en ce mois de novembre. A noter qu'on retrouvera plusieurs guests de choix sur la galette, dont Sven de Caloué, chanteur d'Aborted ou Matifi, leader de Trivium. Indice qui n'est clairement pas à mettre entre toutes les mains, tant sa violence et sa rage pourraient en rebuter certains. Par contre, pour les oreilles habituées, il s'agira sûrement d'un des meilleurs albums de métal extrême que vous entendrez cet automne. Partons du côté des Etats-Unis pour parler de The Offering, groupe de métal alternatif qui sort en novembre son second album. La formation a marqué les esprits avec un excellent premier opus et s'apprête à transformer l'essai avec ce nouvel effort. Un disque que le groupe a qualifié lui-même, je cite, de « riche, aventureux et sincère ». On sent à l'écoute de ces nouveaux morceaux que la formation a plus confiance en elle, chaque titre étant très travaillé et divinement produit. Les pistes taquinent ponctuellement les 7 minutes, prouvant une certaine volonté de la part de The Offering de dérouler et montrer au public toute l'étendue de son talent, notamment au niveau des harmonies et des arrangements. Même chose au niveau des paroles, The Offering, assumant ses thématiques politiques et sociétales. Côté son, c'est très heavy, certes. Ça groove pas mal, mais ça reste grand public avant tout. C'est typiquement le genre de truc qui a tout pour cartonner dans les charts US, aux côtés d'un Five Finger Death Punch, en plus sérieux bien sûr. Ce que j'en ai écouté pour le moment me branche plutôt pas mal et j'ai vraiment envie d'entendre la suite. Ce disque sera un autre de mes coups de cœur du mois. Autre groupe américain est de retour en novembre, The Pretty Reckless, qui a décidé de se faire plaisir en sortant un album de reprise, deux versions acoustiques de ses tubes et d'autres morceaux de leur catalogue totalement remixé. Il s'agira du cinquième album de la formation, qui fera, vu sa forme, office de bonne clé d'entrée pour les nouveaux venus. C'était d'ailleurs l'occasion d'inviter quelques guests de choix sur ces reprises, avec notamment Matt Cameron, batteur de Pearl Jam et Soundgarden, sur une cover de Soundgarden justement, Mac Gerson, le pianiste de David Bowie, sur une reprise de ce dernier, et le producteur phare du stoner Alan Johannes, sur une reprise de Chris Cornell. Du beau monde donc, pour un disque qui pourrait sembler simpliste au premier abord, mais que The Pretty Reckless a tenu à soigner pour le rendre un peu plus attirant que ce qu'il pourrait laisser paraître de prime abord. C'est clairement une petite récréation pour le groupe, qui sort un peu du reste de sa discographie, mais qui ravira à coup sûr les fans de la formation. Pour les autres, je reste un peu mitigé sur l'intérêt du truc. A chacun de se faire son avis. Parmi les traditions de la musique américaine, il y a celle de l'album de Noël. C'est donc au tour de Switchfoot de se prêter à l'exercice. La formation d'Alt Rock a désormais assez de bouteilles pour le faire sans se ridiculiser, du haut de ses 12 albums et de son Grammy Award récolté en 2011. Au programme de cet opus, 11 titres, 6 reprises de classiques de Noël et 5 compositions originales. D'ailleurs, le label déclare à leurs propos qu'elles seront, je cite, « joyeuses, nostalgiques et débordantes de soleil », ces nouveaux morceaux étant inspirés par tout le monde, des Beach Boys à Black Flag. Ce disque promet donc d'être la bande-son parfaite pour la saison des fêtes, avec l'ajout d'une touche californienne. Switchfoot poussera même le délire jusqu'au bout en partant sur les routes, en fin d'année, pour promouvoir l'opus lors d'un Christmas Tour. L'occasion pour la formation de partager avec son public ses chansons festives et de véhiculer son message de paix et d'espoir, Switchfoot étant très attaché aux valeurs chrétiennes. Un petit encasse sympa avant les fêtes de fin d'année qui plaira aux fans de Rock US des années 2000 dans le style de Fuel ou Creed. Enchaînons tout de suite avec les sorties du 11 novembre. Partons du côté de la Suède pour parler du groupe de post-rock F, signé sur l'excellent label Pelagic Records. Côté son, on frôle le divin avec des mélodies envoûtantes et remplies d'harmonie dans un style très aérien pouvant se rapprocher d'un mogwai ou d'un mono. Donc si vous suivez un minimum la chaîne, vous savez que c'est typiquement le genre de truc qui me touche. Ce cinquième album s'est vraiment fait attendre puisqu'il sera le premier du groupe depuis quasiment 10 ans. Le temps à tous pour retrouver de la créativité et de l'inventivité. A ses débuts, la formation était dans une frange plus hardcore de la musique et en a gardé depuis sa passion pour le bricolage et les bidouillages en tout genre. Le groupe admet avoir voulu, si je cite, revenir à quelque chose de plus direct et de plus cohérent et avoir intégré dans ses nouvelles compositions des cris proches du post-artcore à la Envy. Le résultat est absolument bluffant et les 7 morceaux qui composent cette galette sont autant de poussées d'adrénaline qui vont vous faire monter la chair de poule. A noter que l'opus a été masterisé par le grand Magnus Lindbergh qui travaille notamment régulièrement avec Cult of Lena. Un disque qui s'annonce à plus d'un point touchant et qui devrait à coup sûr bouleverser l'auditeur par sa beauté et son émotion. Il sera incontestablement un de mes gros coups de cœur du mois, voire de l'année. Autre sortie que je suivrai de près en ce mois de novembre, celle du nouvel opus de The White Buffalo qui s'est notamment fait connaître par ses excellentes reprises de classique rock qui ont hanté la mythique série Sons of Anarchy. Mais l'artiste de son vrai nom Jack Smith est bien plus que ça puisqu'il est également un chanteur de rock country immensément reconnu au pays de l'oncle Sam et chacune de ses sorties est un événement. Il s'agira du huitième opus de ce chanteur à la voix rock et granuleuse couplée à un incroyable sens de la composition et de la mélodie. Ce nouvel album est annoncé comme étant l'œuvre la plus ambitieuse et la plus stimulante du groupe et aura pour thème le changement des saisons dans une sorte d'allégorie des relations amoureuses. Pour la production, le choix s'est porté sur la légende Jade Joyce, icône technique de la musique country. Le résultat est vraiment enthousiasmant et les douze morceaux qui composent cette galette alternent entre titres grand public et morceaux plus americana pouvant s'adresser à des fans du genre. Une belle surprise en perspective sur laquelle j'irais également jeter une oreille lors de sa sortie. Partons maintenant à l'opposé du prisme musical pour parler du groupe américain de Death's Core Chet Seagrin qui sort en novembre son sixième LP. Et pour le coup, la formation a vu les choses en grand puisqu'il s'agira en fait d'un diptyque abordant deux mondes que tout oppose, le paradis et l'enfer. Le premier à sortir ce mois-ci parlera de l'enfer tandis que le suivant à venir en mars parlera lui du paradis. L'occasion idéale pour la formation de laisser parler ses émotions dans un tourbillon sonore qui pourrait laisser quelques séquelles à vos tympans. D'après le leader de la formation, le but était ici, je cite, de parler du doute de soi, du fait de surmonter ses démons intérieurs, du triomphe du bien sur le mal et de vivre en toute neutralité parmi les ténèbres. A noter qu'on retrouvera en guesse sur la galette le récemment décédé Trevor Strand, chanteur de The Black Dahlia Murder pour un de ses tout derniers enregistrements. Huit morceaux violents, techniques et agressifs qui vous feront convulser dans un Death's Core cataclysmique et avant-gardiste. Ce n'est certes pas à mettre entre toutes les mains, mais les fans de Metal Extreme devraient être ravis à l'écoute de ce double album de Chelsea Green. S'il y a bien un groupe qui n'a pas de temps à perdre, ce sont les Américains de Enough Z9, de retour avec un 17ème album, le 5ème en 5 ans. Alors comme toujours dans ces cas-là, on peut légitimement se demander si la quantité ne va pas à un moment nuire à la qualité globale de la musique. Mais ça, le label Frontiers, chez qui le groupe a trouvé refuge, s'en soucie peu. Côté son, le glam rock des débuts a disparu au profit d'une power pop édulcorée, presque dans l'esprit d'un American Hi-Fi. Le quatuor semble en tout cas se faire plaisir, comme lors de sa récente tournée américaine en compagnie de The Dead Daysies, qui avait tout de la colonie de vacances. On peut saluer la capacité du groupe à s'être maintenu à flot au fil des décennies, tentant contre vents et marées de coller au mode du moment. Mais même si la passion est présente au fil de ces dix nouvelles compositions, je trouve cela trop simpliste pour attirer mon intérêt. Ce rock FM gentillet est agréable à écouter en fond sonore, lors d'un trajet en bagnole, mais ne suscitera selon moi pas assez d'intérêt pour faire lever les foules. Un réservé aux fans de la formation ou aux curieux de passage. Partons du côté de l'Ukraine pour parler du groupe de black metal, Druk. Car certes, ce pays qui fait désormais la une des journaux est aussi réputée pour avoir une scène rock et métal riche et intéressante. C'est le cas de Druk, qui sort en novembre son douzième album. Dans sa musique, la formation mélange toutes sortes de textures et d'ambiances, rendant difficile leur catégorisation, couvrant un prisme musical allant du post-black au black metal le plus extrême. La formation déclare s'inspirer de My Dying Bride, tandis que de mon côté, j'ai pensé à certains passages d'Envy. Une musique puissante, à travers de laquelle le groupe a choisi de mettre en avant, je cite, les luttes et le romantisme du peuple ukrainien. Une galette constituée de 4 morceaux, mais qui pour certains s'étendent sur près de 15 minutes, montrant que la musique de la formation peut aussi être complexe et progressive. Un disque à écouter absolument, mais également à acheter, pour faire une bonne action, le groupe étant à cause de la guerre dans une situation économique catastrophique. D'ailleurs, beau geste de la part du label, qui a décidé de faire zéro bénéfice sur la vente du disque et de reverser intégralement les gains à Druct. L'occasion parfaite de se faire plaisir tout en soutenant pleinement un groupe qui le mérite grandement. Il sera un autre de mes coups de cœur du moins. Le groupe dont je vais vous parler maintenant est peut-être un des plus enthousiasmants de ce mois de novembre. Il s'agit en l'occurrence de la toute nouvelle formation LS Dunes, qui est en fait une sorte de super groupe de la vague émo des années 2000. En effet, il contient dans ses rangs le guitariste de My Chemical Romance, Frank Hierro, le guitariste de Coedan Cambria, Travis Stever, le chanteur de Circa Survive, Anthony Green, le bassiste de Source Day, Tim Payne, et le batteur du même groupe, Tucker Rose. Franchement, si vous avez un minimum écouté ces groupes par le passé, voir tous ces membres réunis sous la même bannière a de quoi vendre du rêve. Le but ici est clairement de se lâcher, libérer des contraintes liées à leurs groupes respectifs. Le résultat est probant, alternant la rage du post-hardcore avec des mélodies très émocores, associées au côté théâtral que certains leaders du genre pouvaient surexploiter à l'époque. La production a été confiée au grand Will Yeap, qui bossa récemment avec Turnstyle, Cirque à Survive et Quicksand. La formation déclare avoir voulu créer ici, je cite, quelque chose où nous pouvons entendre tous les groupes des membres sans que cela sonne comme un en particulier. Leurs racines sont punk rock et hardcore et l'ambiance générale de l'opus est d'espoir pour toutes les âmes perdues. Un programme hyper alléchant fait de 11 morceaux qui pourraient vite devenir obsédants. Je suis carrément client et je vais me jeter sur ce disque lors de sa sortie. Il sera un autre de mes coups de cœur du mois. Faisons un nouveau grand écart en termes de style pour parler du groupe de black metal norvégien Kampfar de retour avec un neuvième album. La formation approche les 30 ans de carrière et fait partie des plus respectés de la scène actuelle. Ce nouvel opus sera constitué de 6 morceaux qui nous compteront autant d'histoires issues du folklore local. Comme à son habitude, le groupe a porté une attention particulière à ses visuels dont celui de l'album qui est en fait une peinture de l'artiste allemand Heinrich Burkel qui vécut au début du 19ème siècle et qui se nomme le village en feu dans la nuit. Une illustration qui représente bien l'esprit général de ces nouveaux morceaux où des villageois vont être confrontés à des drames et autres tragédies. La plupart des morceaux s'étirent sur plus de 8 minutes permettant à Kampfar de dérouler tous les ventails de leur palette superposant les couches et apportant de très nombreuses nuances faisant de ce black metal quelque chose de bien plus complexe que l'ensemble des productions du genre. La production justement est en béton armé bien loin des trucs crades et inaudibles du genre et permettra d'aller accrocher un public bien plus large qu'à son habitude. Je ne suis pas hyper fan du genre à la base mais ce nouvel album de Kampfar pourrait malgré tout éveiller ma curiosité. Parmi mes découvertes du mois il y a assurément les américains de Kingsman qui pratiquent un mélange de groove metal et de metal alternatif pouvant faire penser à un croisement en 5 finger death punch et 30 seconds to mark. quelques passages sont également pensés à la période la plus énervée de Korn notamment au niveau du chant. Le titre et l'image de la pochette sont en lien avec le fil rouge de l'album qui tourne autour de ces squelettes cachées dans nos placards et qu'on cherche à oublier. La thématique principale de ces morceaux est donc celle de l'affirmation de ses actes celle de ne pas renier son passé afin d'affronter son futur la tête haute. Côté son c'est assez classique pour le style avec des passages ultra vénères dans la veine groove metal la plus extrême mais couplé à des ponts et refrains ultra mélodiques véhiculant parfaitement les émotions que le groupe cherche à partager avec l'auditeur. Dix compositions plutôt bien foutues efficaces et qui font largement le taf. Je n'avais jamais entendu parler de Kingsman et je dois avouer que les premiers titres que j'ai entendu donnent vraiment envie d'en découvrir plus. J'irai donc jeter une oreille à cet album lors de sa sortie. On va maintenant parler d'un groupe qui réalise en novembre son comeback après une très longue absence en l'occurrence Leatherwolf groupe de heavy old school américain fondé au tout début des années 80. La formation avait pondu trois opus intéressants lors de cette décennie avant de splitter puis de tenter un nouveau retour dans les années 2000 avec deux albums qui avaient clairement raté leur sigle. Mais le groupe ne baisse pas les bras et revient une nouvelle fois dans les bacs avec un sixième album qui sont bons les premières heures de Leatherwolf. Le line-up a bien évolué depuis ses débuts et on retrouve désormais dans la formation quelques mercenaires de talent ayant officié au cours de leur carrière aux côtés de légendes tels que Michael Schenker Ingrid Malmsteen ou Tenn Nugent. On retrouvera également en guest sur un des morceaux le guitariste Joel Oxtra passé chez Night Ranger. Donc rassurez-vous la technique est bien présente et le chant aigu à souhait est largement au niveau attendu pour une telle production. D'après le groupe on retrouvera sur cette galette des vieux titres ou des mots non aboutis des débuts argument marketing certes mais aussi caution vintage indispensables pour assurer les bonnes ventes de l'opus. Les 11 titres de ce nouvel album sont vraiment excellents et nous replongent immédiatement dans cette belle époque des guitare-héros et des chanteurs sponsorisés par les pastilles grilles. Perso j'adore et je vais me jeter sur ce disque lors de sa sortie. Un retour qui a tout son sens et qui fait plaisir à entendre. On va maintenant parler d'une formation qui sort en novembre son premier album Monroe Stunder qui est comme son nom l'indique menée par Ronnie Romero ex-chanteur de Metal Church. Ce dernier est également passé dans des groupes tels que le Trans-Siberian Orchestra ou récemment Vicious Rumors. Un mec qui maîtrise le heavy metal et qui a décidé aujourd'hui de se lancer en solo pour donner sa propre vision du genre. Le résultat sonne un peu comme du Iron Maiden moderne avec une voix proche de celle actuelle de Dickinson et un gros travail fait sur les harmonies de guitare. On pense également fortement au bac catalogue de Savatage et bien évidemment de Metal Church. 11 morceaux de heavy metal qui tirent parfois vers le power mais plutôt bien exécutés avec tout ce qu'il faut de solo pour bien emballer l'ensemble. Un disque important pour son auteur conçu pendant 6 années en compagnie de sa femme co-compositrice mais qui fut emportée pendant l'enregistrement par la maladie. L'émotion est donc palpable tout au long de ses chansons qui sans révolutionner le genre sauront à coup sûr trouver leur public. Si vous aimez ma série de vidéos sur les fils d'eux le groupe dont je vais vous parler maintenant va vous intéresser. Il s'agit en l'occurrence du duo Taipei Houston formé par les deux fistons d'un certain Lars Ulrich batteur de Metallica. On retrouve donc Lane au champ et Miles à la batterie pour un résultat très électrique proche des White Stripes ou de Royal Blood. Le but avoué du projet est d'après ses concepteurs je cite d'aller à contre-courant de tous les aspects possibles. Une musique née de l'anxiété de vivre dans notre société actuelle et qui a pour volonté de servir de récréation à l'auditeur. Il y a un côté très direct dans la musique de Taipei Houston qui ne se prend pas la tête avec les arrangements et autres fioritures et qui donne à l'ensemble un côté très frais très garage rock très do it yourself. On est en plein dans la fameuse high power energy définie dans le dernier livre de Jean-Charles Desgros. Après comme toujours dans ce genre de projet on est en droit de se demander si on s'y sera intéressé sans ce lien filial avec le batteur de Metallica. Car c'est sympa certes mais pas délirant non plus. En tout cas moi ça m'a plutôt laissé de marre. Le groupe de power metal War Kings est clairement du genre pressé. En effet la formation va sortir en novembre son quatrième album en l'espace de 4 ans. Le quatuor qui mise beaucoup sur son imagerie compte les aventures de 4 guerriers au fil de chansons tout aussi épiques qu'énergiques. Les personnages sont incarnés par un viking un guerrier sparte un croisé et un tribun. Ils seront rejoints sur cet album presque conceptuel par un cinquième membre féminin ce coup-ci qui incarnera la magicienne du titre Morgana sœur du roi Arthur. Derrière les masques on retrouve quelques visages connus de la scène power mondiale des musiciens étant passés dans des groupes tels que Soul Drinker ou Serenity. L'ajout de cette voix féminine déjà testée par le passé avec la chanteuse du groupe Ad Infinitum apporte un vrai plus à la musique de War Kings qui est dans la droite lignée des barons du genre que sont désormais Power Wolf Sabaton ou Hammerfall. D'ailleurs en retrouvant en bonus sur l'opus une reprise du Armata Strict Boy de Power Wolf. Ce groupe multinational commence à se faire son petit nom dans le milieu son précédent opus ayant atteint la treizième place des charts allemands réputé pour être très exigeant avec ce genre musical. En mettant le paquet sur le concept et la scénographie War Kings fait sensation partout où il passe et devrait commencer à toucher le très grand public avec ce nouvel album fait de 12 morceaux très efficace pour le genre. Il va juste falloir à un moment lever le pied et bosser un peu plus les compositions. En effet le rythme frénétique de sortie dans lequel s'est lancé le groupe depuis ses débuts risque de lui nuire un jour ou l'autre. J'irai malgré tout écouter cet album lors de sa sortie. Continuons maintenant avec les sorties du 18 novembre. Le groupe de heavy metal originaire de Grenoble Rising Steel sera de retour dans les bacs en novembre avec son nouvel album. La recette reste inchangée celle des sonorités issues de la New Wave of British Heavy Metal parfois teintée de thrash. La formation est signée chez Frontiers Music et pour l'anecdote le premier groupe français à être hébergé sur ce label. Un troisième album que le groupe a mis trois ans à peaufiner montant le niveau de plusieurs crans par rapport au précédent et à l'empuiser ses influences dans des formations majeures telles que Judas Priest, Iron Maiden, Metallica, Accept, Saxon ou Slayer. Dix nouveaux morceaux rapides, puissants et nerveux qui prouvent une nouvelle fois que la scène metal française possède de beaux représentants tels que ADX, Nightmare ou Rising Steel. Cet album s'annonce comme un excellent cru et il saura à coup sûr ravir les adeptes du genre tel que moi. Parmi les mastodontes de la scène à sortir un nouvel album en novembre, il faudra bien évidemment citer les américains de Disturbed de retour avec un huitième album. Alors certes, la bande à David Dreyman divise pas mal dans le milieu, son mélange de néo-métal et de groove-métal n'étant pas forcément pris au sérieux par tous. Le sujet central de l'album sera comme l'indique son titre, celui de la division entre les peuples et les individus. Le groupe déclare que le meilleur moyen d'oublier la morosité ambiante est de jouer et d'écouter de la musique, véritable exutoire pour les mots du quotidien. Disturbed s'est composé des hymnes rock faisant leur effet en live et pour l'aider à aller encore plus loin, il a recruté les services du producteur Drew Folk qui bossa récemment avec Motionless in White, Leadpip ou Highly Suspect. Le résultat sera donc bien charté pour les radios et devrait rencontrer comme toujours un grand succès outre-Atlantique. La bande a vraiment voulu aller vers quelque chose de plus lourd que d'habitude avec une batterie percutante et une basse martyrisée. A noter que pour la première fois de sa carrière, la formation accueillera un guest sur un de ses albums en la personne de Anne Wilson du groupe Earth. Et même s'il s'agira à coup sûr de l'opus le plus massif de Disturbed, le succès est déjà assuré. Son premier single s'étend pour la 15ème fois dans l'histoire du groupe classé numéro 1 des charts et a été visionné plus de 10 millions de fois sur YouTube. Aucune inquiétude pour la suite donc mais personnellement je passerai mon chemin n'étant globalement pas fan de la musique de Disturbed à la base. Petit tour chez mon label favori du moment Pelagic Records avec le groupe de post-métal Astrozoar. L'homme à la tête de ce projet Eric Krakeness a écumé les scènes du monde entier aux côtés d'Ishan et Lee Prus et décide ici de donner sa propre vision de la musique. Pour décrire ce projet les musiciens déclarent je cite que l'idée du groupe était d'explorer le rock instrumental lourd dans le format du Power Trio. Le but était de créer une musique dans laquelle on puisse se perdre une musique qui permette de s'évader de la réalité et qui nous emporte. Un troisième opus à la croisée de plusieurs genres avec un côté parfois proche du space rock mais avec ponctuellement des passages expérimentaux et progressifs. Cinq morceaux qui ont pour thématique les univers parallèles les lignes temporelles alternatives et qui brouillent les pistes à l'infini que ce soit sur la forme ou sur le fond. Un excellent album en perspective une belle invitation au voyage sur laquelle je me jetterai lors de sa sortie. Il sera un autre de mes coups de cœur du monde. Changeons totalement de style maintenant pour parler du groupe américain Autographe qui connut ses heures de gloire lors de la vague Hard & Glam de la fin des années 80. La formation tourna notamment à l'époque aux côtés de Motley Crue, Van Allen ou Aerosmith Après un premier opus plutôt bien classé dans les charts les deux suivants n'ont pas connu le même succès entraînant la fin du groupe. Un timide retour fut tenté en 2003 mais sans succès significatif. Cet opus se révèle au final être un album postule puisque le bassiste fondateur du groupe Randy Rand est décédé à peine quelques jours après avoir livré les masters finaux et l'artoir du disque. 13 morceaux à la croisée de deux époques à la fois plongés dans le passé mais avec une production et des éléments assez modérants. Ces nouvelles compositions font en quelque sorte office de point final à une belle aventure commencée il y a plus de 40 ans. Le reste du line-up voudra sûrement promouvoir en live cet opus afin de saluer une dernière fois le travail et la carrière de son ex-leader. Une tournée à ne pas rater si elle passe près de chez vous. Autre sortie événement de ce mois de novembre le retour des patrons du Doom suédois Kendall Mas. Il s'agira du 13ème album de la formation. Un opus qui sortira sur le pas très underground label d'Una Palm Records et qui sonnera je cite comme du Slayer qui rencontre Queen et Judas Priest. Voilà qui est plutôt intéressant sur le papier mais qui risque de faire hurler les puristes. Une galette que le groupe a mis 18 mois à préparer et qui aura pour thématique je cite l'ambition, le conflit, l'espoir et l'échec. Les membres de Kendall Mas sont en tout cas très fiers du résultat final assurant qu'il n'y a aucune mauvaise piste sur l'opus et qu'il s'agit de l'essence de Kendall Mas concentré en un seul album. La production a été confiée à Marcus Wiedel qui bossa déjà avec le groupe par le passé mais aussi avec Zone et Avatarium deux groupes dans lesquels il joue. A noter qu'on retrouvera d'ailleurs en guesse sur un des titres la chanteuse de ce dernier groupe Jenny Ann Smith. Tout semble en tout cas être réunie sur ce disque pour ravir les fans du genre avec séries floures comme l'enfer des passages plus mélancoliques une voix imposante et des refrains accrocheurs. Aucun doute qu'il sera à la hauteur des attentes. Il sera un autre de mes coups de cœur du mois. On va maintenant parler d'un groupe dont le nom suffit à lui seul d'animer de houlots débat au sein de la communauté métal en l'occurrence les Canadiens de Nickelback. Il s'agira du dixième opus de la formation. Indice qui s'est fait attendre chez les fans puisque la sortie de leur précédent remonte à déjà plus de cinq ans. La formation l'annonce comme étant très variée ce qui sous-entend qu'on retrouvera de gros singles radioédits et peut-être quelques prises de risques au milieu. Nickelback n'a désormais plus rien à prouver à personne et peut se permettre d'expérimenter des trucs comme sur le titre Saint-Quentin à la frontière de l'alt-rock et du post-grunge très rentre-dedans dans l'esprit avec un côté Metallica période Saint-Tunger. Franchement, je ne suis pas très fan du groupe à la base mais j'ai trouvé ça plutôt efficace et bien burnu. La base est vraiment cool sur le morceau et le chant de Chad Kroger colle bien au côté nerveux du titre. S'il reste des 11 pistes qui composent cette galette et du même niveau cet album de Nickelback pourrait faire taire quelques détracteurs à condition que ces derniers prennent le temps d'aller l'écouter. En tout cas, aucun doute qu'il sera de nouveau un immense succès pour le groupe multigraminé qui est Nickelback. On va maintenant parler du projet Step&Doom bébé du technicien Marc Urseli. Ce dernier est mondialement réputé dans le milieu de la production et du mastering ayant travaillé avec de nombreux artistes tels que Lou Reed, Nick Cave, Mac Patton, U2, ou Elton John. Pour cet album un peu fou, il s'est entouré du grand Matt Pike de Sleep et Eye on Fire ainsi que du chanteur spécialisé dans le chant de gorge diphonique dans la pure tradition mongole Bad The Rig Van Chig, légende du genre. Le style pratiqué ici est le Doom mais avec forcément un rendu inédit et incroyable. Du Doom mongol en quelque sorte avec ce côté lourd et vaporeux apporté par Pike, le tout emballé dans une production inégalie pour le genre. C'est très harby de prime abord et ses morceaux frôlant parfois les 10 minutes vont sûrement rebuter les non-initiés. Pour les autres, ce sera l'extase avec un côté presque drone à la sonne haut, les notes interminables étant ici remplacées par ce chant de Thuvan issus des Steps Ancestrales. D'autres chanteurs de gorge seront présents sur l'opus ainsi que quelques guests tels que le guitariste de Paradise Lost Aaron Heidy, le guitariste de Neurosis Steve Van Til, Christopher Juul de A-Long, le guitariste de Saint Victus Dave Chandler, le guitariste d'Acid King ainsi que la légende du stoner Doom Scott Weinrich passé chez Saint Victus et The Obsess. Un truc barré certes mais hyper pointu et qui personnellement me fait diablement envie. Un disque à ne pas mettre entre toutes les mains mais que j'irai absolument écouter lors de sa sortie. Il sera un autre de mes coups de cœur du moins. Un peu de Metal Prog maintenant avec Tressa Hold, formation anglaise active depuis la fin des années 80. Il s'agira du 13ème album du groupe, le premier depuis 5 ans. A noter qu'il s'agira du second opus depuis le retour dans le line-up de l'ancien chanteur Glyn Morgan. Un nouvel album décrit par le groupe comme étant, je cite, le frère aîné plus sombre et plus morose que le précédent. Dix nouvelles compositions conçues comme autant de récits édifiants et de contes d'avertissement. En effet, le fil rouge de cet album presque concept est la disparition dans notre société de la liberté d'expression et de l'impact que cela aura sur notre avenir collectif. Un Metal Prog de qualité, intelligent, qui ressemble par moment à ce que propose Dream Theater sans atteindre non plus le niveau technique de ses musiciens. Un opus conçu dans un esprit collectif offrant certains des morceaux les plus inventifs et mélodiquement puissants enregistrés par la formation. Ces vétérans de la scène se sont ici fait plaisir alternant balades et morceaux plus expérimentaux. Une véritable émotion ressort de ses dix nouvelles compositions autour d'un sujet sensible et qui doit tous nous alerter. Un excellent cru pour Tressol, donc, sur lequel j'irai sûrement jeter une oreille et qui devrait ravir les fans exigeants du genre. Terminons enfin par les sorties du 25 novembre. Partons du côté de l'Australie maintenant pour parler d'un tout nouveau groupe nommé Black Lava. L'origine de la formation vient du grand confinement de 2020 quand cloîtrés chez eux ces quatre musiciens expérimentés issus d'autres formations ont décidé de fonder un nouveau projet dans lequel ils pourraient exprimer toute la noirceur de cette époque ayant mis à mal les libertés individuelles. Le Quatuor est en effet composé d'anciens membres de formation tels que Black Helm, Vipassi ou The Red Shore. Le résultat est un death metal sombre et sans concession parfois teinté de black dont les thèmes évoquent des époques révolues souvent médiévales et fantastiques. Sorcellerie, combat de chevalier et autres contes féeriques voilà la toile de fond de la musique de Black Lava. La production est au niveau des attentes les neuf morceaux qui composent la galette sont sacrément costauds et le résultat est assez probant pour en faire un des très bons albums de métal extrême de cette fin d'année. Changeons totalement de style pour parler de glam metal avec les français de Black Rain de retour avec un quatrième album. La formation originaire d'Annecy avait marqué les esprits avec la sortie de son précédent opus en 2019 qui lui avait permis de passer un sacré cap en termes de visibilité et d'occuper des spots intéressants dans les festivals spécialisés. La recette n'évolue quasiment pas car après tout pourquoi modifier ce qui fonctionne ? On retrouvera donc ce mélange de air metal et de sleaze rock plutôt bien exécuté avec tout ce qu'il faut de solo pour rappeler les grandes heures de l'Arena Rock. L'opus a été produit par un spécialiste actuel du genre en l'occurrence le leader du groupe allemand Kissin Dynamite Hannes Braun qui apparaît également en guest sur un des morceaux. Les membres reconnaissent ne pas avoir changé grand chose mais juste pousser plus loin tout ce qu'ils savent faire et qu'ils maîtrisent. Ils déclarent d'ailleurs à propos de ces 12 nouveaux morceaux qu'ils possèdent je cite un son puissant une batterie qui tape et un mélange génial de mélodies accrocheuses et agressives. Un bon résumé de ce qu'est la musique de Black Rain et qu'il vous faudra si ce n'est pas déjà fait aller découvrir en live tant la musique et l'énergie du groupe se trouvent décuplées sur scène. Un autre bon album en perspective sur lequel j'irai également jeter une oreille. On va maintenant parler de power metal progressif saupoudré de tout symphonique avec le second album des Tchèques d'Induction. Un nouvel opus mixé et masterisé par le danois Jacob Hansen connu pour son travail avec Volbeat et Epic. A noter que l'artwork de la pochette a été réalisé par Peter Salet qui s'occupa de celles de Sabaton, Ginger ou Power Roll. Avec ces 12 nouvelles compositions le groupe déclare je cite avoir essayé de proposer un mélange de grands succès de superbes mélodies d'émotions de colère brutale de riffs et d'arrangements complexes ainsi qu'une tonne de plaisir à l'écoute. Un disque fait pour satisfaire aussi bien les fans de la première heure que les nouveaux venus avec l'efficacité nécessaire pour convaincre d'un côté les adeptes de power metal moderne mais aussi les passionnés de metal symphonie. Les arrangements sont soignés, les refrains épiques, bref tout semble réuni pour convaincre le plus grand nombre. Induction reste pour le moment dans les divisions inférieures de son courant musical en Europe mais possède tout le talent et le potentiel nécessaire pour connaître une carrière intéressante. Encore un peu de power metal mais américain ce coup-ci avec le 6ème album de Judy Ketor. Et comme toujours chez les groupes du genre Outre-Atlantique, le côté ivide de la musique sera fortement mis en avant avec des riffs rapides et acérés ainsi que des harmonies de guitare fonctionnant à merveille. La tête pensante du groupe a récemment mis les voiles et l'arrivée de nouveaux membres a fait évoluer la direction musicale de Judy Ketor. En effet, ces membres déclarent, je cite, qu'il s'agit d'un disque audacieux, accrocheur et rafraîchissant aussi. Un opus ambitieux qui met le paquet sur les ambiances incluant notamment un ensemble de cuis complet sur un des morceaux. A noter que contrairement à tous les autres opus de la formation qui avaient pour thématique principale l'histoire, celui-ci sera une sorte de concept album autour de la vie et de l'humanité sous forme d'hommage au frère d'un des membres récemment emporté par la maladie. 10 morceaux obsédants, progressifs et qui retiennent l'attention grâce à leur narration aventureuse, émotionnellement cathartique et à leur atmosphère dynamique et omniprésente. Bref, un bon album en perspective que je vous invite vivement à aller écouter. Autre légende à revenir sur le devant de la scène en ce mois de novembre, les Canadiens de Sward. En effet, ce groupe de heavy metal avait sorti deux excellents albums au milieu des années 80 avant de totalement disparaître de la circulation. Le groupe est donc de retour aujourd'hui avec un troisième opus, comme l'indique son titre, le premier depuis 35 ans. Pour l'anecdote, la formation avait ouvert pour Metallica lors de la tournée Master of Puppets, la bande de Lars Ulrich étant hyper fan de Sward à l'époque. La musique de Sward a toujours été massive, avec des sonorités faisant parfois penser à du proto-stoner, avec des effluves space rock et bien sûr du gros gros son heavy associé au psychédélisme des années 70. Un groupe qui marqua son époque, reformé depuis 2011, mais dont le nouveau contenu s'est fortement fait attendre. Ce nouvel opus qui sortira sur le label Massacre Records sent bon la grande époque avec une production au niveau des standards actuels. Un retour qui fait plaisir à entendre et que beaucoup ne voudront pas rater en live lors de la prochaine tournée du groupe. Un disque tout aussi inattendu qu'inespéré sur lequel j'irai bien évidemment jeter une oreille lors de sa sortie. Je voulais prendre un instant pour vous parler du groupe parisien Oiseau Tempête, projet de free rock aux sonorités post-rock. Dans ce collectif, on retrouve de nombreux musiciens de talent plus ou moins connus de la scène underground venant de groupes tels que Sons, The X, Jerusalem in my heart, Bruit Noir ou T-Silver Mondzion. La musique de la formation est tout aussi pointue qu'expérimentale faite de beats électro faisant presque penser à du trip-hop. Un cinquième album pas forcément accessible pour tous, mais diablement prenant si vous arrivez à rentrer dedans. En effet, Oiseau Tempête arrive ici à créer des ambiances absolument folles, tripantes et planantes, emplies de mystères et de psychédélisme. La réputation de la formation n'est plus à refaire dans le milieu, notamment grâce à des prestations live dignes des plus grands allant d'Archive à Massive Attack. Des morceaux qui flirtent avec les 10 minutes, oppressants et obsédants, sortent de transsoniques et frénétiques emportant l'auditeur dans une messe incantatoire, débouchant souvent sur des finales lumineux et libérateurs. Une musique complexe et exigeante à réserver à ceux qui aiment les choses denses et peu faciles d'approche. Ça ne plaira pas à tout le monde, mais les plus aventureux seront récompensés de leur persévérance. Parlons maintenant de Heavy Metal à l'Hood School avec Laser Leon qui est comme son nom l'indique le nouveau groupe de Catherine Anne Leon, icône du genre aux USA dans les années 80. Elle fut notamment à la tête de groupes tels que Root Girl ou Chastain avant de poursuivre l'aventure en solo avec un très bon album au début des années 90 puis avant de disparaître pendant près de 20 ans. Il s'agira de son second opus depuis son comeback en 2018. A noter qu'on retrouvera dans le line-up le guitariste brésilien Vinitex passé dans des groupes de black metal tels que Viking Throne. Au programme de ses 10 nouvelles compositions du très classique donc avec des solos tranchants et cette voix aiguë au possible qui fait partie des plus impressionnantes du genre. L'artiste se déclare en tout cas extrêmement fier de ce disque qui fera selon Cédier office de rétrospectif de l'ensemble de sa carrière. Un opus qui est d'ailleurs dédié à Ronnie James Dio proche de Laser Leon et à qui elle a voulu s'y rendre hommage. Dernier point la pochette réalisée par Macello Vasco qui bossa récemment sur certaines de Slayer Creator ou Testamen. Bref du bon boulot et un album qui devrait convaincre les fans du genre les plus anciens comme les plus récents. Pour terminer je voulais absolument vous parler du nouvel album d'un groupe que je considère comme l'un des plus grands de sa catégorie actuellement en l'occurrence les américains d'Elder. Il s'agira du sixième album de ce groupe de stoners teintés de prog et de psyché désormais basé à Berlin. La formation avait mis tout le monde d'accord avec son précédent opus Homens paru en 2020 et continue de foutre des baffes à chacune de ses prestations live comme récemment au Desert Fest où il explose à le cerveau des collègues du podcast La Seine preuve de la qualité du truc. Le titre de l'album est issu de réflexions personnelles du groupe sur ces moments dans la vie qui forment des passages ou des transitions et dont cet album est en quelque sorte la représentation. Au programme de ce nouvel opus 5 morceaux proches des 10 minutes absolument incroyables comme souvent chez Elder plongeant l'auditeur dans un voyage sonore complexe mais diablement bien structuré où chaque couche possède son sens apportant une véritable valeur ajoutée à l'ensemble. Rien n'est inutile chaque ingrédient chaque note chaque mot s'intègre parfaitement dans ce qui se révèle être au final un véritable petit bijou auditif. Et comme je l'ai dit tout explose en live dans une alchimie rarement égalée dans le milieu aujourd'hui. Bref Elder vient encore de réaliser une masterpiece et prouve une fois de plus qu'il faut désormais compter avec lui. Un disque à écouter impérativement un groupe à voir absolument en live et bien évidemment un énorme coup de coeur du mois voire de la nuit. Voilà cette vidéo est maintenant terminée merci de l'avoir regardée jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura permis d'ajouter quelques noms à vos playlists d'écoute. Pour prolonger le plaisir je vous ajoute dans les commentaires la liste des albums non retenus pour cette vidéo mais qui méritent aussi selon moi votre écoute. Donc pour résumer les 10 albums qu'il vous faudra selon moi impérativement écouter en novembre sont le 4ème album de Warloom le 2nd opus de Black Mirrors le nouveau The Offering le dernier F le 12ème album de Druct le 1er disque de LS Dunes le nouveau Astrozoar le dernier Candlemas le projet Step and Doom et le 6ème opus d'Elder. Avant de partir si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker et à la partager et pour continuer la discussion pensez aux réseaux sociaux de la chaîne en l'occurrence Facebook, Twitter, Discord et Instagram. Enfin si vous souhaitez soutenir Musing dans ses futurs projets sachez qu'il existe désormais des pages Tipeee et Utip je vous mets tous les liens qu'il faut dans la description. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour les sorties de décembre mois qui est chaque année très faible en sortie les labels et les groupes préférant se concentrer sur les coffrets et autres rééditions faisant fureur pour les fêtes. ça nous donnera l'occasion de souffler après une année bien chargée et de commencer à travailler sur le top annuel 2022 qui s'annonce une fois de plus compliqué à faire. Rendez-vous en janvier pour le découvrir. Il est temps pour moi de vous laisser je vous donne rendez-vous bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là je vous souhaite à tous comme toujours de très belles découvertes musicales. Sous-titrage ST' 501